Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon prévisionnel de livresque du mois de mai. Donc j'ai décidé de me mettre 5 livres que j'aimerais lire pour le mois de mai et du coup comme d'habitude à côté je piocherai 2 livres. On m'appelle, je reviens tout de suite. Excusez-moi, donc du coup je vous disais comme d'habitude après je piocherai 2 livres dans ma bouc jarre et bien du coup ça fera 7 livres prévus pour ce mois-ci et du coup je vous montre du coup tout de suite les livres. Le premier livre que j'aimerais lire au mois de mai c'est Méfie-toi de nous de Juliette Bonté édite aux éditions HarperCollins France. Dans la collection et bien New Adult je l'ai eu, donc vous l'avez vu dans mon boucol du mois d'avril ou vous le verrez dans mon boucol du mois d'avril c'est grâce à Nina Quill que je l'ai pris parce que son avis dans un de ses vlogs m'a vraiment donné envie. J'ai pas relu le résumé la seule phrase que j'ai relue c'est il est prêt à tout lui donner elle n'a plus rien à offrir ça donne bien envie, j'ai bien envie de romance en ce moment et du coup et bien je voulais absolument lire au mois de mai au moins un livre que je venais d'acquérir et c'est celui-là directement sur lequel j'ai eu envie de lire du coup bah voilà je compte bien me le lire au mois de mai c'est l'intégrale donc est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs tomes ou quoi ? je ne sais pas du tout mais dans tous les cas ça me donne bien 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 envie donc ça sera le premier livre que je me suis mis pour le mois de mai le deuxième livre que je me suis mis pour le mois de mai c'est le tome 1 de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley édito aux éditions Le Livre de Poche j'ai ce tome 1 depuis janvier puisque oui vous l'avez vu dans mon boucol du mois de janvier donc du coup je me suis dit que ayant le tome 2 aussi dans ma pile à lire il serait temps quand même que je sorte le tome 1 et du coup bah voilà quand j'avais bien envie en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de prendre un livre de chaque boucol que j'avais fait depuis le début d'année il faudrait que je fasse ça à chaque fois et du coup bah là voilà je me suis dit ok il est temps que tu sortes ce livre donc du coup bah je compte bien me le lire il me semble qu'il va y avoir en tout 7 tomes mais pour l'instant j'en ai vu que 5 sorties en poche sur 7 sœurs c'est en fait un monsieur apparemment qui avait adopté 7 filles dans 7 coins du monde différents sauf qu'il meurt et du coup il avait laissé avant une lettre à chacune pour retrouver ses origines et là nous allons suivre Maya apparemment voilà donc du coup voilà ça me donne très 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 envie donc et bien il était temps que je le sorte troisième livre que je voudrais me lire je suis pas sûr que ce soit une grande surprise il s'agit du tome 2 de Rebecca King dans ses pactes de sang de Cassandra O'Donnell édite aux éditions j'ai lu j'ai lu le tome 1 justement et bien au mois de décembre qui était un coup de cœur j'ai acquis donc pareil vous le verrez dans le bouquin du mois d'avril sur tous les livres que j'ai eu je peux bien vous en dire deux que voilà j'ai acquis le tome 7 et bien du coup à sa sortie et du coup et bien j'ai les 7 tomes donc il faudrait peut-être que j'avance cette saga du coup et bien voilà pourquoi je me suis mis le tome 2 il est assez conséquent mais c'est de la bit-lit ou de l'urban fantasy parce que ça dépend ce que vous dites et très clairement ça se lit super bien super vite super facilement et j'adore donc et bien voilà je suis ravie de pouvoir continuer cette saga troisième livre non le quatrième livre pardon que je souhaiterais lire c'est le tome 1 de In Real Life qui est Déconnexion de Maywana Lix édite aux éditions Milan la trilogie est maintenant sortie mais du coup moi j'ai que le tome 1 que j'ai eu donc pour mon book haul du mois de février et du coup voilà j'ai voulu piocher un livre dans le book haul du mois de février et le livre qui me faisait vraiment super envie c'était celui-là du coup c'est pour ça que je l'ai sorti en même temps il me fait envie depuis qu'il est sorti mais je sais pas si vous vous souvenez je vous en avais parlé ou pas en fait quand il est sorti il était dans mon magasin et à l'époque je sais pas pourquoi je me le suis pas pris tout de suite et 2 ou 3 semaines après je voulais me le prendre il était plus dans mon magasin j'étais dégoûtée donc du coup voilà j'ai attendu quand même très très longtemps avant de me le procurer puisqu'il est sorti il me semble en 2018 je pourrais pas vous dire de bêtises mais 2018 c'est ça donc voilà maintenant je l'ai j'ai pas envie de le faire trop traîner dans ma pile à lire du coup c'est pour ça que je me le suis mis à lire pour ce mois-ci et du coup le dernier livre que je souhaiterais vraiment lire ce mois-ci et bien vous l'avez vu passer dans mon book haul du mois du mois de mars et il s'agit de le royaume assassiné de Alexandra Christo édité aux éditions de Saxus maintenant j'ai énormément de livres des éditions de Saxus toutes leurs parutions pratiquement me font envie j'ai lu pas mal de leurs livres puisque j'ai lu Nevernight j'ai lu la 9ème maison je vais lire le priori de l'oranger voilà je commence à lire pas mal de leurs livres et du coup j'ai envie de continuer sur ma lancée voilà pourquoi je me suis mis ce livre en plus il me donne très envie la couverture est juste sublime du coup je me suis dit ok il faut absolument que je le lise donc voilà je me le suis mis pour le mois de mai et j'espère vraiment 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 réussir à le lire bon du coup maintenant on va piocher les deux livres de ma book jar donc du coup j'ai pas eu le temps d'enlever les livres là que j'ai piochés donc j'espère que je vais pas tomber sur un livre en fait que finalement j'ai déjà lu ou que je vais lire et bien j'ai déjà lu j'adore quand c'est comme ça alors non non celui là non parce que non parce que c'est par rapport à ma pile à lire et que là je sais pas encore lesquelles ont été sélectionnées alors non bon bon je la remette à jour mais c'est que j'ai lu tellement de livres en début d'année qui étaient pas prévus que du coup je pensais pas lire autant ah bah la saga The Deal donc moi j'ai lu le tome 1 donc et bien je vais devoir lire le tome 2 qui est The Mistake et ça tombe très bien parce que justement je me disais il y a quelques jours que ça faisait un moment que j'avais pas lu et bien un livre de cette saga et que j'ai quand même les 4 tomes et qu'il était temps que je m'y mette il me semble que j'ai lu le tome 1 oui j'ai lu le tome 1 donc voilà donc c'est une série c'est la saga Off Campus de Elle Kennedy édité aux éditions Hugo Romand dans la collection New Romance il y a 4 livres j'ai lu le tome 1 qui était The Deal que j'avais vraiment beaucoup 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 aimé donc là je vais lire du coup The Mistake et du coup pour le deuxième livre donc je remets le papier parce que là par contre j'ai les 4 livres donc du coup voilà le deuxième livre que je vais sélectionner c'est ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire c'est Silver Battle donc je vais aller le chercher il est juste là en plus donc attendez je range mes petits papiers parce que j'ai remis Silver Battle parce que c'est pareil si vous avez vu mon boucol et bien vous savez que j'ai le tome 2 même donc on va enlever Edwige hop donc c'est Silver Battle et le Dragon d'eau de Kate K.D. Albrook édité aux éditions Lumen je l'ai pratiquement depuis sa sortie honnêtement ça fait plus d'un an que je l'ai voilà c'est sûr et certain et je l'ai toujours pas sorti parce que j'arrive pas à le lire donc et bien écoutez je suis ravie justement qu'il soit tombé sur un papier avec ce nom là surtout que j'avais pris le tome 2 en me disant j'espère que ça me donnera l'enclin pour lire le tome 1 ça me le donnait pas et bien là je suis du coup ravie j'ai j'ai pas forcément le truc d'avoir envie d'aller dans ce genre de livre et du coup le fait d'avoir fait la bouc jar ça permet justement de pouvoir piocher des livres qu'en temps réel j'aurais pas forcément l'enclin à hop directement aller tourner mes yeux vers ce livre donc là je suis ravie du coup et bien écoutez je lirai ce livre au mois de mai du coup voilà ça me promet de très très belles lectures au mois de mai très concrètement je pensais pas que j'arriverais à lire autant sachant que j'ai repris le boulot mais en même temps c'est 3 jours par semaine donc c'est pas tant que ça et je me rends compte que même si je lis moins j'arrive à garder un certain rythme de lecture c'est pour ça que je me suis permise de mettre cette livre sinon j'en aurais pas mis mais en tout cas je suis ravie si jamais vous avez lu certains de ces livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que votre avis m'intéresse bien sûr comme d'habitude et puis sur ce je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps parce que je pense que j'ai déjà assez parlé mais en tout cas je suis ravie de tous les livres que je vais lire ce mois-ci ça me donne vraiment envie là j'ai qu'une envie c'est de les commencer tout de suite mais je peux pas pour l'instant du coup voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis sur ce je vous laisse je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une future vidéo ciao